Bientôt, il va y avoir la grande fête du Vésac. Alors, ça n'est pas du tout une fête de religion, même si on parle du Bouddha, même si on parle du Christ. C'est vraiment la fête des temps du futur. C'est l'amour et la sagesse, qui, elles, n'ont pas de religion, qui, elles, n'ont pas de contexte particulier. C'est universel et c'est même intergalactique. Donc, ce jour-là, ce jour de la pleine lune, donc, de mai, qui approche, vous allez voir qu'il va se passer des choses extrêmement importantes à l'intérieur de nous. Parce que c'est ça, c'est nous qui sommes la racine de tout ce qui se passe actuellement. Et cette racine, quand nous allons la nettoyer, quand nous allons la faire vivre à ce moment-là, et quand nous allons éradiquer la nocivité qui est dedans, à ce moment-là, tout va changer. Alors, ce que je vous propose pour ce Vésac, c'est effectivement de pouvoir, ce qui m'a été proposé, et ce que je vous propose, c'est de pouvoir faire une méditation ce soir-là. Nous, nous allons la faire à 6h30, par exemple. Vous pouvez la faire quand vous avez cette disponibilité, et le faire en groupe, le faire seul, vous joindre par la pensée à nous tous, à tous ceux qui méditent à ce moment-là. Et ce n'est pas simplement une méditation, parce que je veux dire, il n'est plus temps maintenant d'avoir des pratiques, mais vraiment de vivre intensément ce que nous voulons. Et nous allons mettre, donc, des nourritures que nous prendrons après, un peu ce que font certains tibétains, des prassades, ce qu'on appelle des prassades aussi, en Inde aussi, des nourritures qu'on prendra après, autour des 5 éléments. Alors, les 5 éléments, évidemment, la terre, l'eau, le feu, l'air et les terres. Mais les terres, vous n'aurez pas besoin de le matérialiser, parce qu'il est là. Et puis, mettre aussi une coupe d'eau, parce que ça sera l'eau du Vésac, effectivement, avec quelques pétales de rose, comme on fait habituellement, d'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude de le faire. Et ce qui est important de faire ce jour-là, d'habitude, on fait le bateau du Vésac, mais cette fois-ci, on va faire un bateau un peu différent. C'est-à-dire vraiment arrêter nos vieux contentieux, marquer toutes les personnes avec lesquelles on a le moindre contentieux. Ça peut être des personnes, mais ça peut être une maladie, ça peut être un groupement, ça peut être, par exemple, les Big Pharma, ça peut être la politique, les politiciens, ça peut être tous ceux qui, avec lesquels on a encore de la colère. Ça peut être aussi et surtout nous-mêmes. Et là, c'est important vraiment de faire la paix. Et ce bateau, on va donc marquer, et comme les enfants, on va faire un bateau après avoir marqué sur cette feuille, vraiment toutes les personnes avec lesquelles on n'est pas en paix. Et on va se mettre aussi dessus, parce qu'on est rarement en paix avec nous-mêmes. On est rarement, on a toujours quelque chose à nous reprocher. Et puis, on va méditer pour qu'on puisse apporter la paix, puisse apporter la joie à ces personnes-là et à nous-mêmes. À la fin de la cérémonie du Vésac, lorsque vous aurez tout terminé, vous prendrez votre bateau et vous pourrez le brûler de façon à ce qu'il n'en reste aucune trace. Et ensuite, on va faire le son pour la planète en visualisant avec notre troisième œil et avec notre chakra du cœur, parce que c'est avec ça qu'on fait les plus belles formes pensées. On va envoyer ces deux chakras, c'est les rayons de ces deux chakras au niveau de la planète qu'on va visualiser au milieu de notre groupe ou devant nous si on est seul. Et à ce moment-là, on va la visualiser vraiment avec plein d'amour, la plus belle possible. Et on va émettre le son qui a créé les canaux de lumière qui sont actuellement sur Terre. Et on va les renforcer ou en créer peut-être davantage, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais vraiment, on va faire une explosion de joie, une explosion de lumière, une explosion de beauté, chacun à notre façon. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, je les remercie vraiment tous et toutes parce que ça a été magnifique. Et là, on peut les renforcer, ces canaux de lumière, on peut peut-être en créer d'autres, donc je disais, et vraiment faire le son pendant une dizaine de minutes, par exemple, et vous verrez que d'autres choses vont se passer sur Terre. et vous verrez qu'il y a